Cet homme est sans doute le revenant le plus souriant d'Ardèche. Michel Vallat est de retour à Privat après 8 ans d'absence. Élu maire en 2001, il avait été lâché en 2006 par sa majorité qui avait démissionné du conseil municipal, provoquant alors de nouvelles élections. C'est Yves Chastan qui avait été élu en 2006, puis en 2008. Mais aujourd'hui, Michel Vallat boit du petit lait depuis dimanche soir où il est arrivé en tête du premier tour avec 41,82%. On a redonné espoir aux privadois avec un programme qui est consacré aux privadois, notamment en termes de développement économique. Face à l'ancien maire, le maire actuel Yves Chastan ne s'attendait pas à un tel score pour sa liste, 28,73% des suffrages. Pour rafraîchir la mémoire des privadois, la gauche a distribué un tract en début de semaine. Un tract diffamatoire selon Michel Vallat qui a porté plainte mercredi. Le ton monte dans cette campagne. Pour autant, avec le désistement de la liste du front de gauche qui a obtenu 16,24% au premier tour et même si elle n'a pas donné de consigne de vote, Yves Chastan compte bien faire la différence ce dimanche. 28, presque 29, plus 16 de l'autre liste de gauche, ça fait 45, 44,97% exactement. Et M. Vallat est un peu en dessous de 42. Donc j'allais dire, au vu des chiffres, ça peut le faire comme on dit. Le troisième homme de cette élection, c'est Christian Grandgis, le candidat du Front National qui, avec 13,21% des voix, se maintient au second tour. Un candidat frontiste trop heureux de jouer les troubles faites, mais aussi un rôle d'arbitre dans ce scrutin. Le premier, c'était M. Vallat qui m'a contacté, non pas pour rapprocher nos listes, mais lui, ce qu'il aurait souhaité, c'est qu'on retire notre liste. Alors ce qui n'est pas du tout mon avis. Trois candidats abrigués la mairie de Privat, le sort de la préfecture du département de l'Ardèche, a rarement été aussi incertain.